Assa Traoré, la sœur d'Adama, un combat que tu mènes depuis trop longtemps, trop longtemps pour justice. Assa, tu passes une période très difficile où la machine, hormis briser ta famille, veut te briser toi aussi. Comment tu te sens et ta présence ici, elle est de l'énergie positive pour toi. Et comment on fait pour s'en sortir une bonne fois pour toutes de toutes ces violences policières ? Comme je le dis depuis le début, comme tu l'as bien rappelé, ça fait longtemps, on rentre dans la quatrième année du combat. Et comme je le dis depuis le début, on se bat pour vérité et justice pour Adama. Nous sommes devenus soldats malgré nous face à cette machine de guerre en face de nous qui n'a ni sentiment, ni état d'âme, ni remords. Où tous les coups sont puissants, où tous les coups sont forts. On attaque ma famille, on m'attaque moi aujourd'hui. Mais aujourd'hui si on nous attaque, c'est que le combat y prend de l'ampleur, c'est que le combat touche ce système. Ce combat a mis à nu un système autoritaire et répressif. Donc c'est le tournant, on doit le prendre avec force. Et où on doit être fort, où il ne faut pas lâcher, c'est qu'on doit le prendre tous ensemble. Aujourd'hui, le nom d'Adama, le nom de mon petit frère, on va continuer à se battre pour qu'il continue à être un symbole. Mais le combat, il faut le prendre là tout de suite. Il faut qu'on soit encore plus nombreux. Nous sommes devenus soldats malgré nous. Mais il faut qu'il y ait encore plus de soldats pour remplir les rangs et gagner d'autres batailles. Et arriver à la mise en examen de ces gendarmes. Aujourd'hui, on est là pour Ibrahim Abba, un de plus qui se rajoute à la liste. Et ça, ce n'est pas normal. Donc il faut continuer à se battre pour tous les Adama Traoré, pour tous les Ibrahim Abba. Mais on doit le faire tous ensemble. Comment on fait pour rejoindre les rangs de cette guerre non-violente ? Puisque les mots ont leur importance. Les détracteurs en face n'hésiteront pas à dire, vous voyez, ils parlent de bataille, ils parlent de soldats. Ils veulent nous faire la guerre à la République. Alors que les gardiens de la République doivent nous protéger. Comment on fait pour venir rejoindre les rangs et être des soldats pacifistes. Et pour pouvoir vous donner de la force. Et pour eux, que plus jamais, plus jamais. Déjà, j'ai envie de te dire que la première des violences que je veux dénoncer, c'est celle que mon frère a subie ce 19 juillet. La première des violences qu'on veut dénoncer, c'est celle que nous, on s'y but. Nous, c'est eux qui appellent à la violence. La première des violences, c'est eux. Et aujourd'hui, il faut venir aux événements. Il faut partager. On a les cagnottes. Aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas avancer dans le combat. C'est aussi important. Et venir, en tout cas, dans les événements. Et renverser, en tout cas, ce système répressif et autoritaire. Quelle est la page de votre collectif ? Quel est le site Internet ou le nom de la cagnotte ? Donc, on est sur tous les réseaux. La Vérité pour Adama, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Et sur Instagram, il y a aussi mon compte à moi, que je suis Assa Traoré. Et il y a le lien, je ne connais pas le nom de la cagnotte, mais il y a le lien dessus, sur Twitter et sur Facebook. Merci Assa, courage. Tu viens quand tu veux sur France Maghreb 2. Merci pour votre soutien. Merci.